Bonjour Julie Poirier, vous êtes ce matin à Port-en-Bessin au coeur de la Baie de Seine parce que c'est là-bas qu'on trouve le plus gros gisement de coquilles Saint-Jacques de France et c'est vrai qu'elles sont belles dis donc Elles sont magnifiques Thomas, effectivement tenez-vous bien 100 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques, il devrait y avoir ce gisement là dans la Baie de Seine qui se trouve juste derrière moi Alors vous savez la Baie de Seine ça va du Havre jusqu'à Barfleur à peu près c'est plusieurs kilomètres de côte et vous savez que la pêche à la coquille ici à Port-en-Bessin fait vivre plus de 250 navires Alors je vous ai sorti ma petite carte de folie juste pour vous montrer Vous voyez la Baie de Seine c'est juste ici Tout ça c'est la Normandie et en ce moment on fait ce qu'on appelle la pêche côtière c'est à dire que c'est en dessous des 12 miles et là tout ce qui est assuré ce sont les eaux où les Anglais ont le droit de venir et vous savez c'est là qu'il y a parfois un petit peu de tension puisque les Anglais eux n'ont pas de quota pour la pêche Alors ce matin les bateaux sont partis ils sont même partis cette nuit à 2h du matin et regardez bien ils ont pris ce chemin le port il est juste là-bas derrière et ici à Port-en-Bessin il y a une écluse alors ça donne lieu à un balai magnifique vous voyez tous les bateaux sont partis là-bas au large à moins de 10 km d'écoute Bon on aurait bien aimé les voir mais bon comme on est un peu trop tard pour eux c'est pas grave Vous parliez des règles, des normes etc on peut pas faire n'importe quoi sur la pêche à la coquille Saint-Jacques il y a des règles à respecter, c'est quoi ces règles ? Alors elle est extrêmement réglementée cette pêche à la coquille vous avez raison c'est l'une des plus réglementées au monde je suis avec vous Arnaud Bonjour Déjà on ne peut pêcher que 4 jours par semaine 4 jours par semaine, 1h par jour seulement 1h par jour, ça veut dire que là la pêche a commencé je peux vous dire elle a commencé ce matin à 8h Exactement ça va durer jusqu'à à peu près 9h, 9h30 9h30, du coup 8h, 9h30 4 fois 1,5h par semaine du lundi au jeudi Alors si on va vous montrer une petite carte qui va s'afficher vous allez normalement voir tous les petits points orange ce sont les bateaux c'est extrêmement surveillé c'est à dire qu'on voit tous les bateaux et surtout parfois il y a des hélicoptères qui passent pour voir si on ne démarre pas la pêche un peu avant ou on ne l'achète pas un peu après Oui, il y a du contrôle aérien, du contrôle maritime du contrôle terrestre qui est réalisé pour vérifier les pêches dans les bonnes zones de pêche pour vérifier les quotas aussi qui sont pêchés Voilà, alors nous ici en zone, en Bête Seine c'est 20 à 25 000 tonnes de coquilles par an maximum pour préserver le gisement Oui, c'est à peu près ce qui va être pêché cette année sur les 90 000 tonnes à peu près de stock sur le fond ce qui permettra une reproduction l'année prochaine et puis qu'on retrouve une nouvelle génération d'à peu près la même quantité Alors les coquilles Saint-Jacques, regardez bien elles sont là, quand elles sont pêchées elles ne peuvent pas faire plus, pas moins de 11 cm de diamètre et dites-vous bien que toutes ces règles ont été instaurées par les pêcheurs eux-mêmes et en 20 ans, on a multiplié par 5 le gisement Bon Julie, c'est super les règles, la taille, machin mais nous on veut les manger, à partir de quand, quand elle est pêchée elle arrive sur les étales et elle arrive dans notre assiette ? Il faut combien de temps ? Alors regardez bien, la coquille Saint-Jacques qui est ici elle a été pêchée hier là, elle est sur les étales ici à Port-en-Bessin elle arrive cet après-midi, un peu partout en France et dès demain elle sera sur votre étale on peut les consommer jusqu'à combien de temps après Marie-Christine ? Après ouverture, 4 jours au frais 4 jours au frais, voilà, vous savez tout mais ici, je peux vous dire une chose, c'est qu'on la déguste cru on peut la goûter Marie-Christine ? parce que nous, on avait envie de goûter quand même Thomas pour vous dire, regardez, la meilleure façon de la déguster c'est comme ça, on enlève le corail Voilà, vous ne mangez pas le corail quand même C'est bon corail ? Je croque, on y va ? Je croque, allez je croque Si c'est bon Oh c'est bon Thomas, oh c'est bon Vous n'avez pas entendu le petit cri qu'elle a poussé ? Ah Julie, pourquoi tu me manges ? Bon, c'est magnifique en tout cas, merci à vous et on a fait le tour sur la coquille là, je pense Finissez là et ramenez-vous en quelques-unes que 4 jours au frais, ça tient Merci beaucoup Julie Merci On a fait le tour, on a fait le tour Merci à moi Merci à vous